Chers amis frères et sœurs et chers compatriotes, comme vous voulez, bonsoir, c'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Marcel, je reviens encore sur la situation telle que se passe au pays. Donc, vous allez remarquer que ce soir, nous allons parler de tout ce qui vient de se passer au Congo dans ces 48 heures. D'abord, vous avez vu la situation des conflits qui existaient entre Tamu Mwamba, donc comme je vous disais, je vous ai donné d'ailleurs son identité, c'est un bandit, un criminel et un assassin. Il fait partie des infiltrés de la première générale qui ont été filtrés dans notre pays, qui était au service des étrangers pour épier M. Mobutu. Donc, c'était des ennemis de l'intérieur du pays qui ont joué la carte. Vous avez vu comment ils ont joué la carte, ils se sont placés à la tête du pays et pendant 20 ans, c'est comme l'omérat des aventuriers, comme disait Kabila, et c'était le pays, nommément Tamu Mwamba. D'ailleurs, vous avez des éléments qui passent sur beaucoup de chaînes, qui démontrent à suffisance que ce monsieur a filtré des premières générations et il nous a causé beaucoup de tort au pays. Alors, ce monsieur, il est d'origine, comme je vous disais, c'est un tout-ci burundais, qui a fait pratiquement ses études au burundais, mais vit sa morphologie. Il a pris automatiquement, donc, l'habit d'un Kasaïen, parce que ça pouvait passer facilement. On fait toujours au Kasaïen confiance et c'est pourquoi il s'est bien intégré dans le pays, en même temps, donc, en faisant son sale boulot. Donc, ce monsieur-là, c'est vraiment, je vous dis franchement, c'est un infiltré de la première génération ou de la seconde génération, mais je pense que ça, oui, c'est de la première génération. Avec l'ancien directeur du cabinet et le président de la République, monsieur Moumoutou, ils font partie de ces infiltrés-là, de la première génération, y compris d'autres personnes. Mais comme ce n'est pas le cas ici, et puis c'est pas, je ne suis pas en train de donner des noms des infiltrés, mais il s'agit de monsieur Moumoutou, qui est l'actuel, qui fit, d'ailleurs, parce qu'il n'y aura plus le Sénat, qui était le président du Sénat, et de Janine Mabunda, qui est le président du Parlement. Donc, vous avez vu que le conflit est installé, et que ces gens sont là pour mettre des bâtons dans les roues du président de la République, parce qu'il veut créer l'État des droits, et que monsieur Cameray, comme je vous disais, il a volé tout l'argent qui était destiné aux travaux de réhabilitation des routes, de construction des écoles, de construction des logements sociaux pour les militaires, afin que des hôpitaux, des références, ou des centres hospitaliers, y compris les routes des deserts agricoles, et quelques routes, quelques asphaltées. Donc, ce monsieur, il a volé, il a pillé, comme je vous disais autrefois, il était trop sûr, vous avez l'histoire d'Antonov, du président de la République, il était trop sûr de balayer le régime de l'actuel président de la République, alors c'était un infiltré au service de Kinga Tati, et au service de l'étranger, à côté de notre chef de l'État. Et il s'est donné le luxe de tout prendre, parce qu'il était le maître en tué pour tout, jouant dans son dîme, il faisait, c'était un espion, un espion, donc, un espion qui était à l'intérieur du système, il était dans la matrice, donc à la présence de la République, au niveau du directeur du cabinet, le chef de l'État. Donc, cet homme-là, c'est un infiltré, et c'est ce que nous, nous vous disons. Bien sûr, nous ne voyons pas les conflits, il n'y a pas conflit. C'est quelqu'un qui a volé, c'est un voleur, c'est un aventurier, ni peut-être la vie facile, en l'air donnant, 1 000 euros, 1 000 dollars, 2 000, 3 000, 4 000. Ce sont des gens qui sont démunis, parce qu'il n'y a pas de travail, et c'est ça. Au Congo, marcher avec un drapeau, c'est ça le travail. Aller dans un parti politique le matin, revenir le soir, aller acclamer, aller écouter les salades et les mensonges, aller écouter la démagogie, c'est ça le travail, parce qu'il n'y a pas d'entreprise, ni d'entrepreneur au niveau local, et au sein du pays. Donc, vous avez compris par là, que ce monsieur, c'est un homme très dangereux, comme je vous le disais, et il était très assorté du pouvoir. Mais sauf que, la première erreur que ce monsieur a fait, c'est, je vous ai dit, ce n'est pas un monsieur qui veut les changements. Vital Caméret n'est pas l'homme du changement. C'est l'homme du statico, c'est un assorté du pouvoir, tout ce que son frère, tout ce qu'il a fait, il voulait prendre le relais pour continuer à piller et à signer le contrat léonais avec les occidentaux. Donc ça, il faut que je vous signale, avec les occidentaux, il allait signer encore le contrat léonais, comme Kabila, comme ça, à force des armes, il allait se maintenir à la tête du pays et le Congo allait devenir un passoire parce qu'il sait qu'au Congo, il faut tenter danser et cela suffit pour diriger les Congolais. Donc vous avez tout compris, vous avez compris un peu la danse et vous avez compris aussi la chanson. Alors, chers compatriotes, ce n'est pas l'homme du changement, c'est un infiltré, c'est un espion, c'est un anti-Congolais. Vous devez maintenant vous habituer avec ces termes, anti-Congolais. Ceux qu'on appelait Kabila des grands désirés, appelaient ces gens-là les conglomérats des aventuriers, mais nous, nous appelons les anti-Congolais. Donc ceux qui sont contre les Congolais, comme on parle de l'antichrist, ce sont des acteurs, ceux de voleurs, ceux de bandus, des grands chemins, des infiltrés étrangers qui se sont infiltrés dans notre pays pour balkaniser les pays ou soit-il, pour l'occuper donc de la manière dont cet homme-là a été né pendant 20 ans, soutenu par certains Congolais qui n'ont pas compris, aujourd'hui, regardez dans quel état notre pays se trouve. C'est un pays moyen-âgé où vous n'avez rien parce que vous n'avez jamais circulé à un milieu rural dans notre pays. Dans les milieux ruraux, il y a des cases, il y a des cabanes, il n'y a pas de roule, les gens se lavent à la rivière, ils n'ont pas des cantines, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de maternité, ils n'ont même pas un dispensaire, même pas un centre de santé. Donc, le pays est totalement abandonné à lui-même donc, heureusement, Dieu merci, nous allons nous battre maintenant à l'intérieur du pays parce qu'on ne peut pas se battre au pays. Vous savez vous-même que les pays, l'armée, était désarmée. Ils ont désarmé l'armée pendant 20 ans que Kabila et ses conglomérats des anti-congolais ont dirigé le pays, ils ont désarmé l'armée, il ne restait qu'il est tué, massacre de masse, tuerie de masse, clientélisme, injustice, népotisme, l'oligarchie, une fausse démocratie et en même temps le pillage de nos ressources du sol et du sous-sol les mêmes Oui, je suis déjà en direct parce que je vais vous répondre et veuillez peut-être répondre après mais je suis déjà en direct ou si vous voulez, je ne sais pas si ça sera visible vous pouvez m'écrire mais je ne pense pas que c'est bien donc je vais continuer merci dès que je termine je vous rappelle merci au revoir bye donc comme je disais nos femmes violées nos enfants déscolarisés les systèmes de l'éducation totalement détruits des écoles à partir de la maternelle jusqu'à l'université toutes les écoles sont détruites détruites plutôt le système de l'éducation en général est détruit la création la promotion des antivaleurs c'est-à-dire c'est quoi ? des Kuluna des Tchel des Chege et des Wujjana et tout ça c'est ça la promotion des antivaleurs et vous avez les grands exemples le boulevard de Mbuta Amasina ou bien de Anjili vous savez comment les gens font toute la nuit la musique et les gens ne peuvent jamais dormir et tout ça c'est la prostitution qui est institutionalisée par ces gouvernements le pillage de ressources le vol de l'argent de l'État pas de contrôle donc l'adoration d'un homme qui s'appelle Kabila il tue des forces communes des massacres et d'abord la mort des officiers les meilleurs officiers congolais ont été tués les meilleurs officiers c'est tous ces problèmes-là de l'armée cet homme a exterminé nos meilleurs officiers rendez-vous compte les fausses manœuvres de l'armée et notre armée est infiltrée l'état-major de notre armée s'est trouvé à dehors et vous savez vous-même à combien nous nous trouvons dans cette armée et aujourd'hui nous sommes infiltrés par combien d'étrangers dans cette armée et l'armée était totalement démobilisée découragée et en même temps totalement désarmée on a vu la présence d'un mercenaire dans les pays on a vu la présence pourquoi pourquoi donc je serai obligé de continuer donc impossible de se connecter sur les chats qu'est-ce qu'il faut que je fasse donc impossible de se connecter sur les chats je ne peux pas faire autrement donc la diffusion continue nous sommes obligés de continuer donc on ne va pas arrêter donc ces messieurs-là nos femmes ont été violées les femmes des militaires désabusées dormant à la rue sans domicile fixe nos militaires sont devenus des sans domicile fixe ils ont eux-mêmes ils étaient obligés d'acheter la tenue ils n'ont pas où se soigner ils n'ont pas où ils n'arriveraient même pas à gens au bout de deux mois désimpayés et puis casernés dispersés et puis maltraités ceux qui touchaient l'argent ce sont des militaires infiltrés qui étaient chargés de la sécurité de monsieur Camilla et de la sécurité de ses amis qui étaient autour de lui et autour de son pouvoir et voilà l'état dans lequel notre pays s'est trouvé avec une armée comme ça ne vous étonnez pas qu'on a fait 20 ans sans pourtant arrêter ne fût qu'un seul rébelle aujourd'hui toutes les rebellions ont déposé les armes parce que monsieur Camilla c'est lui qui était à la tête ou celui qui était qui supervisait 200 groupes armés dans notre pays alors il sait que ça ce sont des crimes contre l'humanité et qu'il allait se retrouver devant la justice le monde entier nous regarde l'Afrique nous regarde les Européens tout comme les Américains tous les continents nous regardent aujourd'hui c'est monsieur Camilla en PA a empêché le président Félix de travailler vous avez vu comment il a tout fait c'est quelqu'un qui s'est fait appeler président honoraire c'est pas un président honoraire c'est l'ancien président de la République il n'est pas président honoraire président à quel titre c'est quel titre au Congo un président honoraire on n'en parle jamais n'y pas ce monsieur là est tutu et je pense qu'il y a une main noire au niveau de l'oserté de l'office ce qui s'appelle comment de la RTNC de la RTNC je pense qu'il doit son équipe est encore là ils donnent de l'argent ils donnent des ordres à l'équipe de la RTNC donc les gens qui vont nous écouter je pense que nous allons prendre cette histoire en charge pour la RTNC bon aujourd'hui c'est pas encore le cas donc on avance je fais les tableaux tout comme je brosse un peu les bilans rapidement de ce gouvernement passé de monsieur Kabila et de la façon dont ils se sont maintenus au pouvoir à travers le parlement en nésant donc le mandat du peuple congolais du parlement et du Sénat et monsieur Tanumamba c'est un criminel j'ai mis ma boum là c'est une marionnette et puis je me demande bien parce que ça j'ai l'impression qu'elle peut être aussi une infiltrée rwandaise parce que en Mandaka moi j'étais en Mandaka je connais Mandaka bien je connais Bumba je connais Lissala il est fille d'un Mandaka c'est pas cette morphologie bon tout ça c'est à vérifier parce qu'il y a beaucoup d'infiltreurs en Congo alors mais je pense qu'elle roule pour Kinakadi elle n'est pas là pour travailler pour ce n'est pas ce ne sont pas des fonctionnaires de l'état ni ce n'est pas des compatriotes qui peuvent travailler pour le Congo bien qu'il soit disant ayant le mandat de l'état congolais et des peuples congolais donc vous avez compris que chers compatriotes ce monsieur avec ses conglomérats des avantiliers ses anti-congolais ils font tout pour bloquer le président ce qui est dit dans tous les sens et sur toutes les lignes donc le conflit déjà est installé et la constitution permet au président de la république quand on est en état d'urgence il concentre le pouvoir il peut déjà dissoudre la voie est ouverte c'est maintenant qu'il va dissoudre le parlement et nous conseillons au président de la république de ne plus réouvrir le parlement comme c'est fermé jusqu'à le nouvel ordre la nouvelle donc l'ordre nouveau pour ouvrir le parlement ça sera peut-être avec le nouveau député avec les nouvelles élections que nous pouvons faire en 60 jours c'est normal nous allons le faire pas qu'il en soit c'est ça qu'il faut faire et je pense que c'est ça d'ailleurs si nous avons de nouveaux députés nous pouvons avoir une base démocratique au Congo ça sera mettre sur le fond baptism la création de cet état de droit et de cet état démocratique qui est la république démocratique du Congo c'est notre destin monsieur le président Tishikedi vraiment nous avons vraiment un sentiment de soutien avec modestie vraiment il faut le soutenir c'est le moment où nous devons le soutenir totalement parce que nous voyons que notre destin passe par ses mains et il faut qu'il nous aide maintenant il faut qu'il nous aide plutôt c'est moi parce qu'il y a les mots donc je suis pressé de vous parler il faut qu'il programme la dissolution de ses parlements voilà on avance je vais y arriver la dissolution de ses parlements déjà parce qu'il a les moyens maintenant il a les mains libres pour dissoudre le parlement et il ne faut pas qu'il fasse une erreur il ne faut pas qu'il soit mal conseillé c'est maintenant qu'il peut dissoudre le parlement et que le militaire doit garder déjà le parlement le palais du peuple il faut qu'il soit gardé en permanence par le militaire et il faut aussi la radio et certains endroits de la République donc stratégiques de Kinshasa et de la République démocratique du Congo parce que nous savons bien Kabila c'est quelqu'un qui a des mercenaires cachés des infiltrés cachés et qui a des amis à gauche à droite tout autour de la République démocratique du Congo il peut disposer des éléments ou des forces parce que là nous avons entendu ce soir il y a l'intrusion des Rwandais qui viennent en renfort parce que les Tutsis on voit qu'on a commencé à les arrêter Kabila est en prison c'est un Tutsi c'est un mouvement c'est un Tutsi les Tutsis ils savent très bien qu'il faut venir en renfort et ils n'hésiteront pas alors nous demandons au chef d'état-major Mbala de faire très attention au niveau de la frontière parce que nous savons bien qu'il peut faire un bon travail en tant que compatriote nous tenons bien à lui demander cela il faut qu'il fasse un bon travail d'ailleurs nous apprécions les forces armées c'est ce que je disais à tout le monde nous voyons compter sur les forces armées de la République démocratique du Congo parce qu'ils étaient désarmés aujourd'hui que le président de la République les a réarmés et puis ils ont répli leur dignité parce qu'ils n'avaient plus de dignité c'était comme des femmes désarmées sans armes sans munitions les chefs d'état-major il était que les chefs d'état-major un titre fait en carpont il n'avait rien comme armée entre semenes aujourd'hui il est le chef d'état-major de notre armée et il a les forces armées dans ses mains et puis il est armé il a des moyens de défendre notre territoire et même les forces de police ils sont maintenant aujourd'hui entre nos mains donc nous pouvons automatiquement je demande à Caracondé de continuer à fermer le palais du peuple et ne jamais permettre à ces imposteurs de retourner au palais du peuple et tous les parlementaires tout comme les sénateurs nous vous demandons déjà de rester chez vous parce que nous en tant que population nous allons s'en occuper de vous parce que l'état d'urgence ne fera que 30 jours c'est renouvelable après 15 jours aussi donc je pense que c'est pendant ce moment que le président de la République doit prendre des mesures fortes ne jamais ouvrir le Parlement et d'ici rapidement dissoudre le Parlement et le Sénat et en même temps programmer 60 jours pour les élections c'est-à-dire il faut qu'il avance un peu avec tactique donc pour dissoudre ces gens-là et si le Parlement et le Sénat sont dissous nous allons rester avec la justice et le président de la République et la justice va continuer à faire son travail parce que c'est les parlementaires et leurs chambres qui sont dissoutes mais ce n'est pas la justice la justice continuera à faire son travail dans les cas de fait donc ceci étant je pense que nous devons aller plus loin déjà pour dire au Congolais c'est un conseil en tant que compatriote notre pays a été laminé par plusieurs mots par des pillages et les Congolais ont pris de mauvaises habitudes à ne pas travailler à gagner l'argent facile l'argent du contribuable les Congolais je pense que maintenant il faut que nous les Congolais que nous puissions relever l'état de développement de notre pays même aussi en relévant ça c'est très important notre état aussi de conscience parce que nous devons rentrer dans notre propre conscience parce que la conscience nous interpelle par rapport au bien et au mal nous ne pouvons pas laisser notre pays dans cet état là nous devons nous mettre debout d'abord soutenir les chefs de l'état avec modestie et avec amour parce qu'on est tous Congolais notre destin commun passe entre ses mains c'est lui l'homme que Dieu a choisi moi je ne m'adresse pas aux combattants qui sont ici c'est des aventuriers je vous ai dit que le combat était terminé pour moi les combattants d'ici ils ne savent rien ils ne font rien ils demandent au président qu'ils nous disent s'il a une difficulté nous allons l'aider vous allez l'aider ici avec vos 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 l'argent du social que vous gagnez ici vous ne faites rien ici vous tournoyez à la gare du nord et à la gare de l'est qu'est-ce que vous faites ici alors que le combat se passe au pays on ne peut même pas s'adresser à vous vous n'avez pas compris l'essence du combat donc nous en tant que des stratèges franchement on a le droit de le dire donc nous recommandons au président au chef de l'état de fermer de fermer vraiment ces deux boîtes ces deux boîtes à Pandore il faut les fermer donc c'est-à-dire notre Sénat et notre parlement il faut que Mabunda et Tamboumamba ne mettent plus leurs pieds plus jamais au parlement le parlement doit rester et rester hermétiquement fermé juste dans la nouvelle ordre et lorsqu'il y aura une nouvelle ordre ça ne sera pas ni Mabunda ni Tamboumamba mais nous irons aux élections pour choisir d'autres députés et créer un nouveau Sénat et puis un nouveau parlement donc je pense que ce soir c'est ce que j'avais à vous dire donc le parlement doit être fermé parce que c'est clair que le conflit est là parce que c'est déjà et c'est le fait on a entendu leurs propos les présents ils ont dit vouloir ou pas il y aura le congrès vouloir ou pas ça c'est lancé le défi opposant de la république alors je les ai dit de ne pas réquiller aujourd'hui vous n'avez pas le congrès vous voulez ouvrir votre congrès vous n'avez pas de congrès mais nous savons que vous allez changer de stratégie mais nous ne sommes pas vos femmes et vous allez voir vous-même que nous ne sommes pas vos femmes donc le congrès le parlement ne sera jamais on ne va plus réouvrir le parlement c'est terminé pour votre mandature c'est terminé déjà vous êtes en conflit les chefs de l'état il a les droits de dissoudre le parlement et le sénat et là le conflit est déjà là c'est clair même si on a éteint un peu les armes se sont tuées mais nous savons que le feu reste déjà il a déjà pris la maison vraiment bien le fait et peut-être que vous croyez nous faire une surprise mais ne vous en faites pas vous n'êtes pas des champions des surprises qui vont s'y prendre tout le temps et défier les Congolais comme ça nous allons nous laisser s'y prendre et défier chaque fois par Kabila et sa bande de criminels tout ce que j'ai cité ici comme bilan vous avez beaucoup tué vous avez 10 000 millions de morts au Congo et non plutôt 10 millions de morts pas 10 000 millions 10 000 millions mais vous avez vous voyez comment j'ai envie de dire des choses mais je me retiens un peu 10 millions de morts au Congo et c'est là ça suffit nous sommes vraiment on a atteint le seuil de ce qui est si portable maintenant on ne peut pas aller au-delà on n'ira jamais au-delà du seuil de ce qui est si portable franchement cher Rwandais Tutsi le pays nous appartient vous n'allez pas nous lancer le défi dans notre propre pays et ça je vous dis jamais et alors jamais et alors jamais et alors jamais 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 je vous le dis et je vous dis que vous allez voir vous n'avez pas à nous lancer le défi vous vous êtes un infiltré de la première génération vous n'êtes pas congolé vous êtes bourundé vous avez appris votre toit au bouroum là-bas à l'université bourundaise vous n'êtes pas congolé mais avec votre morphologie vous êtes infiltré en prenant le manteau des Kassayens comme comme ça ça pouvait passer facilement parce qu'on a toujours fait aux Kassayens confiance mais nous savons que vous vous êtes un infiltré donc de la première génération et vous avez causé trop du tort aux congolais et là vous avez vu qu'on commence pour la première fois qu'un Tutsi est arrêté et d'ailleurs les congolais je me demande bien les congolais comment sommes-nous devenus c'est le moment vous voyez le conseil traditionnel c'est des compatriotes vous voyez dans le parlement il y a aussi des compatriotes à part les gens qui sont achetés qui vont faire des tours à Kingaka devant un étranger qui n'est pas fils de musée un criminel mais vous allez l'adorer parce qu'il vous envoûte parce qu'il vous donne de l'argent volé pillé au Congo avec ses 80 entreprises qui pillent le monde entier avec de l'argent pillé des milliards qu'il a caché à Panama pas perse mais maintenant on nous a dit que ses milliards sont allés des nations Asie et la Chine populaire parce qu'ils sont des pays où on ne peut jamais contrôler tout ça mais cet homme-là nous allons l'arrêter au Congo Kabila sera arrêté et jugé au Congo ça nous le disons la justice l'état de droit c'est ça le président n'ira jamais fouiller mais l'état de droit il aura un mandat d'arrêt qu'on viendra lui déposer chez lui à la maison et on viendra le cueillir à Kinga Kati Kinga Kati n'est pas le Rwanda Kinga Kati n'est pas le Burundi Kinga Kati n'est pas Tanzanie Kinga Kati c'est au Congo et en plus c'est à Tintiassa donc cet homme là où il y a des Congolais là où nous sommes à peu près 14 millions de Congolais malgré qu'il a infiltré les gens parce que tout est contrôlé on regarde ce qui se passe à la Combe on regarde tout à la loupe le pays est contrôlé nous contrôlons tout bien sûr il y a des choses qui peuvent nous échapper mais on contrôle tout ne crois pas qu'on est là pour s'amuser nous sommes tous tous les Congolais soyez vigiles soyez vigilants soyez vigilants parce que cette année c'est l'année d'action vous suivez très bien le président c'est l'année d'action la justice fera son travail parce que ces gens-là ils ont tué les Congolais ils ont pillé les Congo ils ont volé les Congo ils ont signé des contrats là on est nous allons les arrêter au Congo et les passer devant la justice parce qu'ils ont volé dans les caisses de l'État on ne peut pas les laisser comme ça avec un pays où il y a seulement 12 respirataires ils voulaient faire un congrès de 7 millions avec un pays où il n'y a pas de vent où il n'y a pas de seringue où il n'y a pas de la chloroquine et sa femme-là qui est d'abord la femme de Kabila je viendrai ici pour une émission spéciale d'Olive Lembe parce que c'est une femme très 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 diabolique et puis c'est un agent secret parce que les gens oublient Olive Lembe était à Pupillou elle était là-bas à Jelem à l'époque d'Éric Lembe elle faisait partie des équipes de renseignement de militaires elle est militaire elle connaît bien le mannement des armes et chaque fois qu'il sort elle est là juste pour prendre la température et essayer de charger l'image de son mari essayer de se maintenir dans la relation avec le Congolais alors le Congolais qui la fréquente vous devez faire très attention avec Olive Lembe Olive Lembe bien sûr c'est une femme je ne veux pas aller trop loin mais je vous dis que c'est une femme très dangereuse écoutez ses propos elle a dit elle est nous était il y a Mongo c'est ce qu'elle a dit nous était à Manga nous était à Mongo mais elle elle ne vient pas d'une famille riche elle ne vient pas d'une famille des industriels où est-ce qu'elle a eu l'argent l'argent qu'elle distribue les cadeaux qu'elle donne aux Congolais les petits cadeaux là les petits sages c'est pas un bon cœur c'est parce qu'elle sait que nous avons pillé ces peuples elle a beaucoup de milliards dans son compte à Panama pas perse maintenant elle est devant et puis quelques kilos de se mesurer à Madame Nakeu une femme respectable qui a fait grandir sa famille dans la souffrance mais dans la dignité non Olive Lembe nous allons l'arrêter et elle dit je ne mourrai pas écoute ce qu'elle a dit je ne mourrai pas je viendrai ici avec ses propos d'ailleurs ça sera demain ou après demain je vais faire une émission pour elle avec ses propos elle dit que je ne mourrai pas si c'est la volonté de Dieu je ne mourrai pas mais Madame Olive Lembe écoutez-moi s'il vous plaît ce soir les 10 millions de Congolais que votre mari a tué au Congo avec tous les enfants ont été déscolarisés et vous croyez que c'est ça la volonté de Dieu et que vous vous ne mourrez pas parce que ceux qui sont morts les 10 millions de Congolais qui sont morts c'était la volonté de Dieu les gens qui mèrent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de médicaments c'est la volonté de Dieu les militaires dont les femmes avortent parce que les militaires ne mangent pas bien ils n'arrivent même pas à avoir des enfants ceux qui sont morts dans cette sale guerre c'est la volonté de Dieu et que vous vous ne mourrez pas parce que vous vous êtes en vie à cause de Dieu c'est la volonté de Dieu et ceux qui sont morts c'était aussi la volonté de Dieu et vous ne mourrez que lorsque la volonté de Dieu va se présenter devant votre porte Olive Lembe alors vous vous trompez on vous connait très bien vous êtes un agent de renseignement moi je vous connait votre mari il m'avait arrêté moi je vous connais très bien et je vous dis des choses clairement donc sachez bien que comme c'est la volonté de Dieu que les 10 millions soient tués par ton mari pour conserver le pouvoir comme il l'a fait 20 ans et piller notre pays et que vous vous vivez avec cet argent parce que c'est aussi la volonté de Dieu mais je pense que c'est injuste c'est insulter le Congolais vous avez l'insulte facile et vous êtes risé et vous avez un langage presque tenté de méchanceté de duplicité et d'hypocrisie nous allons vous amener devant la justice vous serez arrêté parce que l'état des droits c'est ça donc vous serez arrêté vous allez vous justifier devant la justice et je vous dis franchement commencez déjà à compter vos heures et vos jours vous allez voir on ne va pas vous laisser c'est ça l'état des droits vous serez arrêté exigé au Congo le parlement ne sera jamais réouvert ni le Sénat jusqu'à Nouvelle Horde vous n'êtes plus le président du Sénat et le président ne peut plus vous consulter ça nous nous adressons au chef de l'état il ne faut plus consulter ces gens-là jusqu'à Nouvelle Horde ce sont des criminels ce sont des bandits il ne faut pas les laisser parce qu'ils sont ils cherchent les moyens de vous atteindre ils ont tout fait et nous le peuple congolais nous sommes aujourd'hui une barrière et s'ils essayent ils vont voir ils ont tué Mousset nous avons encore la colère après avoir tué Mousset ils ont tué beaucoup d'officiers qu'ils ont éliminés ils ont éliminé beaucoup d'officiers et ils ont effacé presque beaucoup de générations sont parties à cause de ces gens-là parce qu'ils voulaient s'accaparer de notre pays et la passion de détruire le pays c'est ce qu'Abel a dit la passion que j'ai pour le Congo ce n'est pas pour gérer le Congo ce n'est pas pour nous construire des routes ce n'est pas pour nous construire les barrages d'Inga 20 ans près pour un montant de 6 milliards quelqu'un qui a 180 milliards cachés dans les comptes en Europe pillés au Congo cet homme-là il faut l'arrêter il se prend pour un impéreur mais nous allons l'arrêter et il sera nous irons le chercher dans son lit toi Tabilla on viendra te chercher on viendra te chercher tu ne fuiras pas on viendra te chercher lorsque tu fuiras à gauche tu nous trouveras à gauche si tu fuis à droite nous serons à droite au nord au nord nous serons là avec toi au sud au sud on sera là avec toi au centre nous allons te chercher à l'est comme à l'ouest nous serons avec toi nous allons nous allons te mettre la main et nous allons te présenter devant la justice et tu vas voir tu auras ce qu'on appelle le balai citoyen nous les citoyens nous voulons l'état de droit l'état de droit c'est ce qu'on appelle le balai citoyen nous allons vous amener devant la justice nous avons des prêves dans notre serveur nous avons beaucoup de prêves bientôt nous allons sortir les prêves et vous allez voir comment les prêves vont plévoir comme de la pluie donc au niveau du parquet et au niveau et vous savez très bien ce qui est commencé c'est qu'on a commencé ce que la justice fait elle fait son travail c'est ce qu'elle devrait faire en principe dans un pays qui se respecte comme elle n'a pas fait comment est-ce qu'on pouvait construire un état de droit alors qu'il n'y avait pas la justice bravo pour la justice pour notre justice et bravo pour nos compatriotes qui se sont engagés avec fierté et avec dignité parce que le président de la République nous a rendu notre dignité d'exister comme des Congolais et notre nation passera ses épreuves et nous allons construire un état de droit et on ne va pas vous laisser donc ce soir je m'adresse au président de la République je pense que les gens vont faire le relais les conseillers vont nous écouter je pense que ces choses vont parvenir parce que nous sommes des responsables de la diaspora nous soutenons totalement le président de la République et nous viendrons le dire aux médias là-bas six places nous soutenons totalement le président de la République nous soutenons totalement la République démocratique du Congo comme étant un état de droit la construction d'un état de droit nous sommes des acteurs nous voulons construire dans notre pays ce qu'on appelle le droit et la justice pour tous c'est ça un état de droit et pour ça à n'importe quel prix à n'importe quel prix à n'importe quel prix quel que soit le prix quel que soit le prix l'état de droit se construit déjà ce sont ses premiers pas et ses premières douleurs mais l'état de droit se construit vous avez vu quelques chefs d'état africains sont d'accord pour l'option de construire un état de droit au sein de cette Afrique et surtout en Afrique centrale où il y a un trou noir qui s'appelle les Aïles de Mobutu et le Congo de Kabila mais ça ne sera pas comme ça avec le Congo de Tisséket ça ne sera pas un trou noir ça sera un pays irresponsable et des responsables aussi et vouloir ou pas nous ne vous demandons pas pardon on connait bien vos méthodes nous n'allons pas négocier avec vous nous n'allons pas vous laisser durer des temps on connait bien vos méthodes vous êtes des flics mais ne vous en faites pas on vous connait bien on connait vos méthodes vous tuez en silence des officines mais on ne va pas vous laisser on ne va pas vous laisser vous croyez que vous avez le monopole d'être flic le monopole de faire des coups d'état vous avez le monopole de tout ça et ça le monopole de faire la guerre RCD vous vous vantez de tout finalement alors il ne vous reste qu'à dire que vous êtes le bon Dieu le bon Dieu maintenant je vous dis que Jésus Christ de Nazareth existe le bon Dieu est là vous n'avez vous n'avez vous n'avez pas le monopole moi je ne viens pas ici pour me vanter mais je viens ici parce que j'ai besoin d'un état de droit et c'est mon droit en tant que citoyen congolais je ne suis pas en guerre contre quelqu'un mais personne ne peut me lancer les défis et lancer toute une nation les défis comme disait Tambo Mwamba vouloir ou pas Tambo Mwamba vouloir ou pas il y aura les congrès et ça nous le savons et vouloir ou pas Tambo Mwamba on ne va pas réouvrir le palais du peuple jusqu'à Nouvelle-Ordre c'est-à-dire vous vous ne mettez pas vos pieds dans le palais du peuple nous allons venir à Kinshasa vous allez voir d'ailleurs on n'a même pas besoin de venir là-bas à Kinshasa vous avez le peuple congolais vouloir ou pas on va ouvrir le palais du peuple il y aura le congrès mais on ne va pas ouvrir le palais du peuple il n'y aura pas le congrès il n'y aura pas le congrès de Tambo Mwamba ni de Janine Mabunda la marionnette elle est venue juste ici en Europe on t'a effleuré on t'a dit des choses nous sommes au courant de tout ce que tu as eu comme communication ici toi tu crois que nous sommes dits tu es venu faire le relais et tu es allé à Goma parce que tu voulais un peu rentrer un peu dans quelques officiers nous nous sommes au courant et nous te disons Janine Mabunda tu dois faire très attention tu es en train de combattre ton propre pays toi avec cette morphologie ça commence à devenir nous avons un grand doute de toi tu n'es pas compatriote tu promets quoi si tu te fais que tu es comporté comme ça tu n'as pas vu l'attitude de Mbemba et les autres qui se sont séparés de la mouka parce que Martin Faroulu c'est un Sénégalais Mbemba a pris ses distances il n'est même pas avec Atoumi parce que ça c'est aussi un Zambien un Italien Italo-Zambien nous avons besoin des compatriotes Congolais le pays nous appartient lui il vient de la Zambie il a la Zambie comme pays il a l'Italie comme pays et le Congo aussi on lui donne le Congo mais toi qu'est-ce que tu as comme pays à part le Congo si tu vas à Brazzaville tout le monde congolais tout le monde au Rwanda pareil en Angola pareil on nous tue partout pourquoi et pourquoi vous voulez que notre pays soit traité de cette façon là et de cette manière c'est pas possible nous devons arrêter quand même je ne suis pas là pour stigmatiser les Congolais non c'est pas ça mon problème mais je vous amène à la réflexion vous devez réfléchir quand même nous sommes des compatriotes où les compatriotismes l'unité des compatriotes congolais pour élever les défis de notre pays qui est occupé par des infiltrés des premiers ergomes comme des Tambouambas il a passé toute sa vie au Congo en tuant les Congolais et certains de ses amis et c'est à cause d'eux que Kabila le petit là il est là ce sont eux qui ont créé les RCD qu'on appelle les conglomérats des avant-il le Moula Mouzet-Laurent il les cite dans ces dossiers c'est lui le stratège c'est lui le cerveau intellectuel qui a monté tous ses coups à la République démocratique du Congo c'est pourquoi il s'est mis en première ligne c'est un brigand c'est un brigand c'est un malfaiteur c'est pas un président du Parlement tout le monde quand on a dit on a cité son nom même ici en Europe on a dit mais non mais pas être criminel à la tête d'un Sénat tout le monde a dit comme ça tout le monde a dit comme ça mais comme vous aviez que le pays passait des moments difficiles il fallait passer par là mais maintenant c'est terminé on arrête parce qu'on peut maintenant arrêter cette histoire jamais le président de la République ne va ouvrir le Parlement jusqu'à Canconde il faut que les militaires restent dans les là il y a devant le Parlement devant le Parlement nous voulons voir les militaires devant le Parlement et devant aussi les endroits stratégiques et nous voulons constituer nous voulons nous voulons que tout soit fait donc avec l'art parce que il ne faut pas laisser ces gens-là vous voyez qu'ils se réclament de tout ils savent tout faire tuer en silence faire des complots en silence voler en silence ils disent que nous nous passons inaperci c'est ça notre force et ils nous disent des gré ou des forces il y aura il y aura les congrès je voudrais un peu féliciter nos forces armées le président d'abord le chef de l'état lui-même le chef des armées notre armée et puis nos politiciens parce qu'on a vu comment les politiciens étaient réunis autour de la congolité donc nous sommes congolais donc nous devons ça ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire non 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 on n'est pas congolais nationaliste non on est congolais on restera congolais donc ça sera autour des congolais que ce pays là sera construit ce sont des congolais qui vont construire ce pays pas un autre peuple de congolais pas des tutsis mais des congolais nous avons besoin du tout moins c'est le pays qui a été construit par des étrangers qui viennent dans votre pays pour les construire si ce n'est pas pour les pays ne soyez pas deep ce pays sera reconstruit par les congolais parce qu'il a été détruit par les étrangers c'est ça il faut que les congolais deviennent des véritables responsables et qui vont prendre leur destin en main et soutenir le président de la république et j'ai beaucoup d'estime pour la personne du président de la république beaucoup d'estime parce que nous avons tous compris que notre destin passera par ses mains alors il faut qu'il soit fortifié il faut qu'il soit soutenu et nous allons le soutenir jusqu'à mais attends jusqu'à construire les pays parce qu'il faut qu'ils soient vraiment protégés sinon on ne sait pas où ira les pays donc nous devons les soutenir vraiment je me répète encore j'ai beaucoup d'estime pour les présents de la république beaucoup d'estime alors chers compatriotes je vous ai pu m'arrêter parce que je vous ai pris trois quarts d'heure il faut que je m'arrête je pense que je vous ai dit tout ce qu'il fallait vous dire pour cette soirée portez-vous bien à la prochaine occasion que le Seigneur Dieu vous bénisse merci je dis merci à mon épouse elle est toujours à mon côté elle me soutient toujours c'est bien d'avoir une femme c'est bien elle est elle est à côté elle est toujours à côté c'est bien bénir notre beau pays nous les Congolais on est bien on est un peuple paisible qui aime bien rester tranquille calme on est chez nous quand même le Congo c'est chez nous c'est notre beau pays mais c'est comme un rêve on ne rêve pas de ces pays là mais nous vivons dans ces pays c'est notre pays il faut les transformer les rêves aussi peuvent devenir une réalité c'est que nous voulons dans les pays les ronder partout dans l'armée on ne rêvait pas d'un pays comme ça un Tutsi qui vient d'abord à Burundé qui vient nous lancer les défis au Congo qui passe à la radio qui crie partout et qui dit qu'il y aura le président et tout dit merci pour la cour constitutionnelle merci debout congolais restons debout ferme on est chez nous au Congo c'est chez nous c'est chez nous le Congo c'est notre pays c'est ton pays c'est mon pays c'est notre pays c'est votre pays tu es congolais je suis congolais nous sommes des congolais ils sont des congolais vous êtes des congolais ils sont des congolais et nous les restons c'est notre pays c'est un même devoir un devoir sacré de construire ce pays et de lui donner ses lettres et ses noblesses pour que ce pays se présente aussi devant d'autres nations comme une nation d'ailleurs c'est la chose la moindre chose que d'être congolais on ne demande pas plus que ça parce que nous sommes congolais on demande à personne d'être congolais on est chez nous ces questions c'est naturel nous devons nous organiser avec les moyens que nous avons au pays avec les cerveaux que nous avons pas ces pseudo-professeurs qui viennent là-bas raconter des bêtises sur le plan constitutionnel ils disaient on va recamer avec une génération il n'y a pas de privilège de la génération je vous ai dit que cet homme vous allez le faire c'est devant la justice il est là devant la justice on va nous fabriquer un droit constitutionnel qui n'existe pas par des gens comme des bourgeois qui ont étudié au Rwanda ou au Burundi ces deux pays-là ne peuvent même pas nos étudiants qui sont au campus même si le pays est dans cet état mais les Rwandais avec leurs universités tout autour de nous aucun pays ne peut nous arriver au talon mais par contre nous nous disons que nos écoles ça ne marche pas mais elles ne peuvent jamais nous arriver au talon la preuve en est qu'ils venaient tous étudiant au Congo et jusqu'aujourd'hui un Congolais ne peut pas aller étudier au Rwanda pour dire que je vais faire une université là-bas ou bien au Burundi ou bien en Angola ou partout ailleurs un Congolais ne peut jamais aller là-bas ceux qui n'ont pas d'université mais elles viendront toujours au Congo et ils viennent toujours malgré la situation dans laquelle nous sommes alors que nous nous disons que nos universités sont pourries mais elles viennent et sans la guerre sans rien mais nous ne pouvons pas jamais aller étudier chez eux ils n'ont pas d'école c'est-à-dire les Congolais restera toujours Congolais qui sont pourriez Je suis là pour vous fortifier. Et remontez un peu vos manches et mettez-vous au travail. Que Dieu vous bénisse à la prochaine occasion. Portez-vous bien et passez une bonne soirée, une bonne nuit, une nuit paisible, calme et plein de bonnes choses. Que Dieu bénisse la RDC, son chef de l'État et tous les autres. Merci. Et notre armée, fortifiez-vous, battez-vous. Vous êtes un service assez remonté pour faire ce travail. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501